63,7 milliards de dollars, c'est la valorisation attendue de Shane ou Xi'in, le géant chinois de la fast fashion pour son imminente introduction en bourse. Le site de e-commerce a choisi Londres pour sa cotation après avoir reçu un accueil tiède de la part de Wall Street et des législateurs américains dans le cadre des tensions entre Washington et Pékin. Fondée en 2012 en Chine et basée à Singapour, l'entreprise de mode en ligne qui a conquis le monde avec des collections à prix cassés et rapidement renouvelés, jouit d'une croissance insolente. Elle a été l'application de shopping de mode la plus téléchargée au monde en 2023. La plateforme comptait 88,8 millions d'utilisateurs actifs l'an dernier contre 43,7 millions en 2021. Son chiffre d'affaires serait passé de 15,7 milliards de dollars en 2021 à 32,5 milliards en 2023 pour un bénéfice net de 2 milliards de dollars. Une bonne nouvelle donc pour la place financière britannique en perte d'attractivité, même si l'entreprise accusait de travail forcé, de pratiques anticoncurrentielles, de plagiat, d'incitation à la surconsommation et montrée du doigt pour son impact environnemental devrait faire l'objet d'un examen approfondi par le régulateur britannique.